Vous le connaissez sûrement mieux sous son nom commun de porte-épée ou simplement Xipho, un poisson populaire à connaître. Le Xiphophorus Eleri, ou plus simplement Xipho, fait partie de la famille des Poecilidées. Ce sont donc de très proches cousins des guppies et encore plus des platis. C'est un poisson tropical d'eau douce, originaire d'Amérique du Sud. On peut le retrouver au Mexique et au Guatemala. Les Xipho sont des poissons grégaires, ils apprécient la vie en groupe. Un petit harem constitué d'un mâle et trois femelles aura besoin d'un aquarium de 150 litres minimum en raison de leur taille, de leur activité et de leur reproduction facile. Les mâles ont mauvais caractère entre eux, les disputes seront fréquentes mais sans réel danger si vous avez plusieurs mâles. Pour l'aménagement de l'aquarium, prévoir des grandes plantes qui fournissent de l'ombre comme les valisneria ou les échinodorus. Vous pouvez aussi ajouter quelques roches pour le fond. Sa taille adulte est d'environ 8 cm pour les mâles et 12 cm pour les femelles. Son espérance de vie moyenne est aux alentours de 3 à 4 ans. C'est un poisson actif qui convient à un aquarium communautaire. Vous pouvez le faire cohabiter avec des poissons plus petits que lui, il n'est pas agressif. Il est possible de le faire cohabiter avec des guppies ou des mollies, des Corydoras, des Ancistrus ou encore des Danio. Attention par contre avec les platis, il y a des risques d'hybridation ce qui n'est jamais vraiment souhaitable. Les alevins hybrides ont souvent des problèmes de santé et dénaturent l'espèce. Ils sont omnivores et donc faciles à nourrir. Une nourriture pour poissons tropicaux en granulés ou flocons conviendra parfaitement. Mais n'oubliez pas de varier un peu sa nourriture pour le garder en bonne santé avec une tranche de concombre, une feuille de salade pochée ou des larves de moustiques. C'est un poisson tropical, il aime une eau chauffée entre 22 et 25 degrés, un pH légèrement basique entre 7 et 8 et une eau dure entre 10 et 20 degrés GH. Le Xiphophorus héléris est au veau vivipare et donc assez prolifique. La femelle porte les oeufs dans son ventre et expulse des alevins parfaitement formés et autonomes, capables de nager et de se nourrir seul immédiatement. Pour différencier les sexes, c'est assez simple. Le mâle possède une longue nageoire caudale, d'où son nom de porte-épée. Il est aussi un peu plus petit et possède un gonopode. Les femelles ressemblent beaucoup aux platis mais en plus grand. Les mâles pourchassent presque tout le temps les femelles. C'est pour cela qu'il en faudra plusieurs dans l'aquarium pour qu'elles se reposent de temps en temps, le mâle ne pouvant pas être partout. L'accouplement est très rapide, une seconde suffit. La femelle expulsera quelques semaines plus tard, jusqu'à une cinquantaine d'alvins. On peut laisser les jeunes avec les adultes sans problème. Les alevins sont capables de se nourrir seuls dès leur naissance. Cependant, les petits Xiphophos ne grandissent pas très rapidement. Il leur faudra un an pour atteindre la taille adulte et la maturité sexuelle. Pour les aider dans leur croissance, vous pouvez leur offrir de temps à autre des noplies d'artémia en complément alimentaire. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je remercie encore une fois toutes les personnes qui me soutiennent sur YouTube, sur Tipeee et sur Utip. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501